Musique Bonjour les gaufrettes ! L'hiver arrive à grands pas. Et Noël aussi. Avez-vous pensé envoyer votre lettre au Père Noël ? Non, c'est fait. Il va falloir être très très sage. Aujourd'hui, nous vous proposons une deuxième recette de Noël. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Musique Pile poil dans le thème. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra deux pâtes pizza, de la sauce tomate, du jambon râpé, du fromage râpé spécial pizza, des olives noires dénoyautées et des herbes de Provence. Musique Vous pouvez personnaliser la garniture. Laissez aller votre créativité et amusez-vous ! Je dépose une des pâtes sur une plaque habillée de papier cuisson. Puis j'étale la sauce tomate. Musique Je parsème de jambon, de fromage et d'herbes de Provence. Je dépose quelques olives. Musique 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 ... Je couvre avec ma deuxième pâte et découpe le contour du sapin. Attention, les chutes serviront elles aussi. Ne les jetez pas, faites-en des boules pour le sapin. En partant du haut du sapin, je fais plusieurs entailles horizontales de chaque côté. Attention, les entailles de droite ne rejoignent pas celles de gauche, même si elles sont de plus en plus grandes. Je prends chaque bande et la torsade. Un tour pour les plus courtes, deux tours pour les plus longues. Ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 15 minutes. Super ce sapin pour l'apéro, ça fait son effet. Vous pouvez réaliser ce façonnage avec une pâte à brioche. Vous retrouverez la recette dans la vidéo Brioche comme chez le boulanger. Ça pourrait être très bon aussi. Et comme garniture, je propose Nutella banane. Gourmande. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501